Bonjour, chers voyageurs, Bienvenue dans Que faire en ville, votre compagnon de voyage par excellence pour découvrir les joyaux du monde. Aujourd'hui, nous embarquons pour un voyage enchanteur au cœur de la France, la seule et unique Paris. Prêts à découvrir l'attrait, l'histoire et les secrets de cette ville emblématique ? Attachez votre ceinture, car nous sommes sur le point d'explorer la magie qui fait de Paris une destination de rêve pour les voyageurs du monde entier. C'est parti ! La Tour Eiffel n'est pas seulement un monument, c'est aussi un symbole de l'élégance française et une merveille d'ingénierie. Construite pour l'exposition universelle de 1889, elle offre une vue panoramique sur la ville depuis ses trois niveaux. Imaginez que vous sirotez une coupe de champagne sur le pont supérieur alors que Paris défile sous vos yeux. Et lorsque la nuit tombe, admirez la Tour s'illuminer et scintiller toutes les heures, se transformant en un phare de beauté dans le ciel nocturne. Entrez dans le plus grand musée d'art du monde, le Louvre, et perdez-vous dans son labyrinthe d'art et d'histoire. Des civilisations anciennes à la Renaissance, le musée abrite une collection inégalée de chefs-d'œuvre, dont l'énigmatique joconde est la majestueuse victoire ailée de sa motrace. Avec son entrée en forme de pyramide de verre, le Louvre n'est pas seulement un musée, c'est un spectacle historique. Planifiez votre visite pour voir vos œuvres préférées, mais prévoyez aussi du temps pour flâner et découvrir des trésors inattendus. Échappez à l'agitation de la ville en vous réfugiant dans le jardin du Luxembourg. Créés au XVIIe siècle pour une reine, ces jardins sont aujourd'hui un havre de paix pour les Parisiens et les touristes. Admirez les pelouses méticuleusement entretenues, les parterres fleuries et la centaine de statues qui parsèment le paysage. Les enfants font naviguer des bateaux miniatures dans le Grand Bassin, tandis que les habitants jouent aux échecs à l'ombre des arbres. C'est l'endroit idéal pour passer un après-midi tranquille et s'imprégner de la beauté paisible de Paris. Montmartre, avec son esprit bohème et son histoire artistique, est comme une carte postale parisienne. En grimpant ces rues sinueuses, vous passerez devant des cafés et des ateliers autrefois fréquentés par des artistes comme Picasso et Van Gogh. Au sommet, les dômes blancs de la basilique du Sacré-Cœur brillent de mille feux. À l'intérieur, la mosaïque du Christ en majesté est impressionnante, et à l'extérieur, la vue sur Paris est incomparable. Montmartre n'est pas seulement un lieu, mais une expérience, débordant d'art, d'histoire et de l'âme de Paris. La cuisine parisienne est une aventure pour les papilles. Commencez votre journée par un croissant feuilleté ou un pain au chocolat beuré dans une boulangerie locale. Pour le déjeuner, plongez dans une soupe à l'oignon française classique ou un copieux bœuf bourguignon. Les vendeurs ambulants proposent des crêpes garnies de tout, du jambon au fromage en passant par le Nutella et les bananes, parfaites pour se sucrer le bec sur le pouce. Et aucune visite à Paris n'est complète sans la dégustation d'un éventail de fromage exquis, accompagné d'un verre de bon vin français. Dîner à Paris, ce n'est pas seulement manger, c'est aussi se laisser tenter par une riche tradition culinaire qui ravit et surprend. La Seine, qui coule au cœur de Paris, est l'artère vitale de la ville. Une promenade le long de ces berges offre des vues pittoresques sur les ponts emblématiques et les bâtiments historiques. Pour une perspective différente, montez à bord d'une croisière fluviale au coucher du soleil. Passez devant Notre-Dame illuminée, sous les arches du Pont-Neuf et à côté de la tour Eiffel rayonnante. C'est un moment de pure romance et de tranquillité, une chance de voir Paris sous son jour le plus magique. Même si elle est en cours de restauration, la cathédrale Notre-Dame reste un témoignage de la résilience de Paris. Avec ses arcs boutants, ses flèches gothiques et ses rosaces, c'est un chef-d'œuvre de l'architecture médiévale. La cathédrale a été le témoin de près de neuf siècles d'histoire, des couronnements aux révolutions. S'il n'est pas possible d'y pénétrer pour l'instant, son extérieur majestueux inspire toujours l'admiration et un sentiment de continuité avec le passé. Installé dans une superbe gare de style Beaux-Arts sur la rive gauche de la Seine, le musée d'Orsay est un joyau de l'histoire de l'art. Il abrite la plus grande collection au monde de chefs-d'œuvre impressionnistes et post-impressionnistes, présentant les œuvres d'artistes tels que Monet, Manet, Degas, Van Gogh et bien d'autres. En parcourant le musée, vous ferez un voyage dans le temps, témoin de l'évolution de l'art depuis le milieu du XIXe siècle jusqu'au tournant du XXe siècle. Chaque pièce raconte une histoire, chaque tableau offre une fenêtre sur l'âme de son créateur. Ne vous précipitez pas, laissez-vous envahir par la beauté de ses œuvres et prenez un moment pour vous mettre en présence d'un génie. Et voilà, mes amis, un aperçu de la merveille infinie qu'est Paris. Chaque point de repère, chaque rue, porte un morceau d'histoire, une touche d'art et une étincelle de l'esprit parisien. Des monuments imposants au musée de renommée mondiale, en passant par les jardins sereins et les délices culinaires, Paris offre un voyage de découverte à chaque tournant. Que vous la visitiez pour la première fois ou pour la centième, la ville lumière ne cesse d'étonner et d'inspirer. Nous n'avons fait qu'effleurer la surface aujourd'hui, mais nous espérons que ce guide éveillera votre curiosité et vous donnera envie d'explorer davantage ce que Paris a à offrir. N'oubliez pas que les voyages ne se limitent pas aux lieux que nous visitons, mais aussi aux souvenirs que nous créons et aux histoires que nous rapportons. Alors, faites vos valises, apportez votre sens de l'émerveillement et rejoignez-nous pour continuer à explorer ce monde magnifique ensemble. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime », de partager cette vidéo avec d'autres passionnés de voyage et de vous abonner à Que faire en ville pour découvrir d'autres aventures autour du globe. Jusqu'à la prochaine fois, bon voyage ! Sous-titrage ST' 501